Musique 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 Nos contou aqui que estaba escribiendo un trabajo sobre Tupaq Yupanqui C'est concreté, au moins une partie, et ici c'est le livre que a été publié, Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía. Est-ce que c'est une nouvelle théorie sur le Tahuantinsuyo ? Oui, depuis le début de l'année 2000 la connaît, la j'ai fait connaître, mais maintenant il se plasme en le livre probablement. Quand se inicia ce travail de l'investigation, c'est-à-dire quels sont les premiers éléments que vous avez pour déterminer ce travail ? C'est-à-dire que les incas se viennent à Oceanía. A mi m'intrigue le fait que en la cronique de Sarmiento de Gamboa, en la que je crois beaucoup, se parlera de Tupac Yupanqui comme le découvre d'un des islas, Aguachumbi et Ninachumbi. Donc, je me puse à chercher d'un des islas que autres cronistes recordaient le fait, comme le cas de Murua ou Cabello de Balboa. Et, bon, j'ai eu l'occasion de voyager à Oceanía, justement pour ce motif, entre autres, et constatant que en les islas marquesas, en la isla de Mangareva et en la isla de Pascua, en Rapa Nui, existían noticias de Tupac. Et Tupac était Tupac Yupanqui, non ? Parce qu'il venait du pays où il n'est le sole. Il était sonne des sonne du soleil. Il était rei de ce pays. S'est-à-dire, venait une grosse flotte de Pépé, qui sont des balses en Aley, des connaîtrous en Oceanías, et revolucioné Oceania avec ce que l'on enseigne, parce qu'il était très peu de temps, il était de pas, il était un visitant, mais c'était la cerimique, la metalurgie et la textilité. Donc, ce n'est pas quelque chose. Et c'est ce qui se rappelle aujourd'hui en Oceania, surtout en Mangareva, où existe l'Estrechement du rei Tupa, la légende du rei Tupa et la dança du rei Tupa que se continue à faire aujourd'hui, ce qui ne deit de être très important et très important, parce que ce que il y avait, il y avait, il y avait deslumbré à l'Isleine, qui étaient en la Idée de Piedra, en la état prétextil, et avant de tous les progresos mayores que, si, il y avait Tupa Iupanqui, et répéter, il y avait deslumbré avec eux. O sea, ils sont installés dans le imaginatif, les éleitiers, les éleitiers. Et ils ont vu aujourd'hui, il y avait 500 ans. Parce que ça m'impterait aujourd'hui au en 1465. Donc, le découvre d'Oceania pour les incas est plus en l'Etre à l'Assemblée, c'est plus en l'Estaing, dans la République. Et ici, vient le contrasentier, de ce que se s'appelle « De nuevo Monde », c'est plussique, et plussique à la compris c'est nouveau. Alors, est-ce un voyage de conquista, est-ce un voyage de connaissance ? Que chose était le voyage ? De exploration, à voir comment il était le monde, parce que c'était un homme qui avait des inquietudes très grandes Et quand ils lui ont parlé de ça, il était déjà découvert, mais il était le découverteur historique Comme dans le cas de l'Amérique, les vikingaux normandes arrivent avant de Colom Mais Colom était le découverteur historique A pesar de ça, tant Tupayupanqui comme Colom mouraient sans savoir qu'ils avaient découvert Oceania et Amérique respectivement Era un grand osado Tupayupanqui Era un homme que à 25 ans, la edad en que se suelen faire ces choses Parce que antes non les suivent, parce que le ven très muchachos Et après le homme un peu comme que se cuida, parce qu'il ya a des autres motivos en la vie La femme, les enfants, déjà instinctivamente il y a plus de choses que conservent C'est une chose étudiée de vérité en tous les personnages Et se voit maintenant en les boxeiers et en les torres, non se cuida Después de los 25 ans C'est une chose étudiée de l'Amérique, c'est une chose étudiée de l'Amérique, c'est une chose étudiée de l'Amérique C'est un homme qui a l'Isle Marques a la isla de Nucuiva, que est la ultima, la plus occidental C'est la plus importante en Oceania, parce que l'on passe entre islas et ne se compte Et de repente découvre la que est au final, mais elle n'a vu la du début En Mangareva, il estuvo et carenait les balses. La balsa a la grande vente de être la seule embarcation involcable. Il n'y a pas de balsa. Il n'y a pas de balsa. Il n'y a pas aujourd'hui, en Mangareva, existent balses du type de la de Tupayupanqui, que est le type ecuatorial. Et en la Isle de Pascua, il n'y a pas de balsa. Il n'y a pas de balsa. Il n'y a pas de balsa. Il n'y a pas de balsa a investigar. Nada, nada, nada. Pero si hay leyendas, que vino una mancha de tortugas por el mar, que era la flota y que de la balsa real, de la balsa principal, pues se robaron a una doncella, ujo, la cual es traída en esta dirección, a las costas del Perú. Existía un contacto remoto esporádico pero existía entre Il, neat, mois, Poquegua, Tarapacá et la Isle de Pascua. C'est la route par les islots, par les peignons qui guisent aux navigants et qui étaient en l'intermeidio. Et ensuite, elle vient ici et un peu comme que elle se asuste, parce que nous sommes dans ces jours de neblina. Et la Isle de Pascua est très soleée, très corrigue. Oui, un ciel entièrement azul. Et elle se asuste. Et en la balsa, elle dit à elle, «A dónde me llevas ? Comment est-tu terre ? Sin sol, à oscuras, Majunaterra ! » Et elle dit « Majunaterra ! » Elle intrigue la phrase. Fui à buscar, et resultant que signifiava «Hijo del Sol ! » Et coincide le voyage de Tupac, la flota de balsas, le rapto de la doncella, le regreso al Perú, et tout de acuerdo à les vents et corrients. Parce que si l'on veut faire le voyage al revés, non peut. Non se peut. Mais si l'on le fait en le sens de l'autre à les manières du reloj, sale redond, parce que se donne la vue à sa mante. Les éléments de referencia, aparte de la leyenda, c'est-ce que les éléments de referencia de la presença, de Tupac-Yupan, qui dejaron, non sais, alguna construcción, alguna cosa que... Bueno, él por donde iba, iba dejando unos altares al dios Huiracocha. Que el dios Huiracocha es el Contiki Huiracocha Pachayachachi, ¿no? Y ese es el Tiki, al que se adora todavía en Oceanía, que tiene este nombre. Él llevó el nombre, no sé si exactamente el culto al Huiracocha, pero parece que el Tiki es tan antiguo como Huiracocha y se le conocía antes como el nombre de Tú. Pero luego se transforma en Tiki, a raíz de esta visita, creo yo, o al menos eso es lo que creo, yo le digo lo que creo, ¿no? Y... se construye maráes, que son altares, en Nucuiva, en Mancareva, en Rapanui, y en Rapanui, que es Pascua, hay todo un santuario enchapado, porque cuando los incas hacían algo que ya encontraban, entonces lo enchapaban. Es el caso de varias ruinas en el interior del Cusco, ¿no? Y... estoy pensando en la ciudad de esta de Huari, que es Piquillacta, la aldea de los Piojos, y en la parte de afuera, en la parte de afuera, está enchapado en piedra, igual está el templo de Vinapú, en la isla de Pascua, donde yo bajé el año 67, y me encontré con eso y dije, pero esto es Cusco, ¿no? Esto es Inca. Entonces, claro, los isleños no les gustaba la idea porque ellos preferían que fuera hecho por los suyos y no por otros viajeros, pero yo me tomé fotografías allí y después me di el lujo de traerlas al Perú y enseñárselas a mis amigos arqueólogos y todos me decían, sí, esto es Inca, esto es Inca, pero, ¿a dónde has tomado estas fotografías que tienen el mar detrás? Entonces, eran unas ruinas incaicas con un mar detrás que ellos no conocían y les expliqué, ¿no? Esto es Pascua, esto lo encontré yo en Pascua. ¿Qué es Oceanía? ¿Qué es Oceanía? Sí, porque está en el centro, es el ombligo del mundo, así como el Cusco es el ombligo del mundo, Pascua también, Tepito Tenúa le dicen ombligo del mundo. Doctor, ¿qué va a significar este libro para la historiografía, para la historia? Mire, esto es algo que comenzó como una gran curiosidad de mi par de dos y no lo puedo negar. Lo convertí en una hipótesis de trabajo. Y hoy día es una teoría. falta indudablemente la demostración de encontrar cosas que evidencien la presencia de Tupac Yupanqui en 1465 por allá, pero yo creo que todos los viajes no hacen sino confirmar la posibilidad y este libro presenta 30 posibilidades mayores que yo llamo probabilidades porque una cosa es lo posible y otra cosa es lo probable lo que se puede probar y bueno, ahí está. Yo no creo que esto sea una revolución pero sí es una cosa novedosa que va a cambiar la apreciación, el concepto sobre Oceanía desde el Perú. Tenemos muchos contactos con Oceanía y no los conocemos. Está el Inca, está anteriormente la llegada de hombres negros al Perú, son melanesios, son melanodermos a la costa del Ecuador, en Puerto Viejo y luego de eso tenemos Álvaro de Mendaña que sale del Callao y descubre las Islas Marquesas y las Islas Salomón anteriormente, después está Pedro Fernández de Quiroz que sale del Callao y descubre las nuevas Ébridas y está Luis Baez de Torres que sale del Callao y descubre Australia y Nueva Guinea y nadie lo sabe y en los colegios no se dice y en las universidades se ignora. Pero todo eso son vínculos de Oceanía con el Perú no necesariamente el antiguo Perú pero el Perú también virreinal, ¿no? Fascinante, fascinante. Aquí está este libro Topa Yupanqui descubrió el de Oceanía del doctor José Antonio del Busto para conocer un poco más los grandes valores de esta nuestra civilización. Muchísimas gracias al doctor José Antonio del Busto. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias y el público televidente tiene ocasión de encontrarse con un nuevo aspecto de nuestra historia. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia en Polo Arama. Gracias, doctor. Muy bien.